Bon vite vue caméra RAW, manière de corriger les couleurs et d'obtenir du noir et blanc. Voilà donc tant qu'à utiliser le filtre caméra RAW Autant le faire sur un objet dynamique, comme ça je pourrais revenir dedans et le modifier. Donc première chose, convertir le calque en objet dynamique. Clique droit, convertir en objet dynamique. Puis je vais voir filtre, filtre caméra RAW. Et là, vous avez un logiciel de développement RAW, mais qui va s'appliquer pas sur du RAW, qui va s'appliquer sur une image qui était en JPEG en fait à l'origine. Donc ça marche aussi sur des images qui ne sont pas RAW. Vous avez plein d'onglets ici. Je ne vais pas les expliquer, mais c'est une autre approche de la correction couleur dans Photoshop en fait. Dans cet onglet là, vous avez l'option convertir en niveau de gris qui ressemble assez à ce qu'on avait dans le mélangeur de couches en fait. Voilà, je vais peut-être l'agrandir un peu plus, ce sera plus sympa. Vous avez les curseurs, comme dans le filtre noir et blanc. Ok, il y a aussi un réglage des courbes dans un autre onglet. Etc. Dès que vous allez cliquer sur OK, le filtre va se mettre sur le calque objet dynamique. On peut le désactiver et on peut le modifier autant de fois qu'on veut en double-cliquant sur son nom. Franchement, là, si on n'arrive pas à trouver un outil qui nous permet de trafiquer les images, on se demande où est le problème. Là, c'est quand même assez puissant, je pense. Vous arrivez à un moment où l'infographie est vraiment agréable à utiliser parce qu'il y a plein d'outils et les ordinateurs sont rapides.